Le Seigneur Je m'ouvre à toi J'ouvre tout mon être à toi Parle Comme Samuel l'avait dit D'ailleurs Elie l'avait conseillé à Samuel Lorsque tu entends encore la voix Dis parle car ton serviteur écoute Je crois que ça c'est le meilleur conseil Qu'un père peut donner à un fils Qu'un leader peut donner à quelqu'un Parle car ton serviteur Ecoute ta servante Ce matin nous sommes venus dans ta maison Pour t'entendre Nous sommes venus dans ta maison pour t'écouter Écouter tes conseils Écouter tes recommandations Écouter tes instructions Nous sommes venus dans ta maison Pour apprendre à marcher À marcher correctement À marcher dans la foi À marcher oui correctement Seigneur nous sommes venus S'instruire auprès de toi Comme Marie et Marthe Qui aimait s'asseoir à tes pieds Seigneur ce matin nous sommes devant ta face Comme Lazare qui aimait aussi s'asseoir à tes côtés Mais surtout comme Marie qui avait une oreille attentive Seigneur ce matin nous sommes devant ta face Comme des enfants Parce que tu nous appelles même des enfants Des enfants Seigneur parle à nous ce matin Révèle-nous la profondeur Oui la profondeur De la faveur divine Révèle-nous la profondeur De ta grâce ce matin Oui Dis-nous ce qui ne va pas dans nos vies Parle Parle-nous Seigneur Parle-nous Jésus Nous sommes là uniquement Pour t'entendre Pas entendre un homme Mais entendre le Dieu de notre salut Parle-nous Seigneur Parle-nous Jésus Amen Au nom de Jésus Tu peux saluer ton voisin De gauche et de droite Tu peux même lui dire une bonne parole ce matin Ce n'est jamais un hasard Voilà Je vous salue tous Dans le beau et précieux nom de Jésus Notre Seigneur Je vous aime beaucoup Je suis Très heureux De prendre la parole Ce matin au milieu de vous Et ça c'est une grâce C'est une faveur Je ne le mérite même pas Ce n'est pas parce que je suis le meilleur Non pas du tout Et c'est la faveur de Dieu ce matin Et comme je l'ai dit Dimanche passé Même si tu es là ce matin Ce n'est pas parce que tu es le meilleur Ce n'est pas parce que tu es trop fort Mais parce que Dieu est trop fort Et qu'il t'a accordé sa faveur et sa grâce Il n'a pas permis que comme les autres Tu te retrouves à l'hôpital Ou en prison Ou ailleurs Dans un lieu où tu ne pourrais pas être Dans la maison de Dieu Il n'a même pas permis Que tu sois malade ce matin Même si tu souffres de quelque chose Tu es venu rencontrer l'éternel Dieu Qui guérit Il dit Je suis le Seigneur qui te guérit Amen Alors c'est la grâce de Dieu Luc 9 est un passage que vous connaissez très bien C'est un des passages les plus populaires de la Bible Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus Tout ce qu'ils avaient fait Il les prit avec lui Et se retira à l'écart Du côté de la ville D'une ville appelée Bethsaida Les foules ayant su Le suivre Jésus les accueillit Et il leur parlait du royaume de Dieu Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris Et ce matin je ne sais pas quel Je ne connais pas ton besoin Mais lui il connait ton besoin Ceux qui avaient besoin d'être guéris Il n'a pas guéri tout le monde Notez-le bien Mais il avait guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris Jésus ne guérit jamais tout le monde Il ne donne jamais de travail à tout le monde Mais il donne le travail à ceux qui en ont besoin Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi on ne vient jamais dans la présence de Dieu sans un besoin Venez avec un besoin Apprenez à venir à l'église avec des besoins Parce qu'il répond toujours à nos besoins Il guérit ce jour-là ceux qui avaient besoin d'être guéris Il est entré dans la maison de Zachée Parce que Zachée avait envie de le recevoir chez lui Il avait ce besoin, il avait cette envie, il avait ce désir Jusqu'à grimper même un arbre en sycomore Identifier la route par laquelle Jésus devait passer Ce matin, réfléchir à ce besoin ardent Parce que Dieu m'a dit qu'il va répondre à beaucoup de besoins au milieu de nous Amen Et apprends chaque fois que tu viens à l'église Mets un besoin dans ton cœur Mets un besoin dans ton cœur Il faut avoir ce besoin ardent Seigneur, je vais dans ta maison Voici ce que je veux que tu fasses pour moi Viens le rencontrer avec un dossier Alléluia Quelle que soit la taille de ce dossier Tu ne viens pas rencontrer un petit Dieu Tu viens rencontrer le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux Celui qui a dit je suis le roi des rois Celui qui a dit avant qu'Abraham fût Je suis C'est lui que tu rencontres Et il n'y a aucun cas compliqué devant lui Il n'y a aucune situation qui le dépasse Rien ne le dépasse Il est au-dessus de toutes choses Le ciel est son trône Et la terre, toute la terre Là où simplement il met ses pieds Alléluia Alors quand tu mets tes pieds quelque part Tu es en contrôle Il dit tout le lieu que foulera la plante de votre pied Je vous le donne La terre est pour lui Parce que c'est simplement là où il met ses pieds Et il est assis au ciel Et tout ce qui est entre la terre et le ciel Lui appartient sous son contrôle Et aussi sous ton contrôle C'est la faveur de Dieu Qui nous permet d'entrer dans notre possession Amen Comme le jour commençait à baisser Les douze s'approchèrent Et lui dit Renvoie la foule Je n'ai pas aimé cette parole Je vais vous dire pourquoi Renvoie la foule Enfin qu'elle aille dans les villages Et dans les campagnes Des environs Pour se loger Et pour Et trouver des vivres Car nous sommes ici Dans un lieu aride Le verset douze est un des versets Que je n'aime pas dans la Bible J'aurais aimé ne pas Trouver ce verset dans la Bible Pourquoi je n'aime pas ce verset Parce que ce verset Correspond beaucoup Avec le langage De nous autres Africains Avec le langage des Africains J'ai comme l'impression Même que celui qui a dit ça C'était un Africain Quand j'arrive là Je dis Seigneur Est-ce que par hasard Le gars là Parce que Ce n'est pas tout le monde Qui a dit ça Non Ça c'était Quelqu'un qui a eu l'audace De parler au nom de tout le groupe Au nom de tout le monde Il y a des gens audacieux Ils parlent comme ça Non Nous on n'accepte pas On ne veut pas Au lieu de dire Je ne veux pas Ils disent On ne veut pas Et ils engagent tout le monde Dans leur incrédulité Ils engagent tout le monde Dans leur rébellion Ils engagent tout le monde Dans leur manque D'initiative Quelque chose arrive Il dit Non le groupe de loin Je n'ai pas d'accord Non Ce n'est pas le groupe de loin C'est toi Amen Comme le jour Jésus leur dit Donnez-leur vous-même A manger J'aime Jésus Et c'est ce langage Que je voudrais ce matin Que nous tous Nous puissions apprendre A tenir Face à n'importe quelle situation Les incrédules Ne sont pas Nos modèles Ils sont pas Nous ne sommes pas Neurs imitateurs Non Alléluia Nous ne devons pas Imiter le mal Nous ne devons pas Imiter la rébellion Nous devons imiter La foi Et Jésus ici Incarne Le type de leader Que nous devons imiter Alléluia Jésus leur dit Donnez-leur vous-même A manger Mais ils répondirent Nous n'avons Que cinq pains Et deux poissons A moins que nous allions Nous-mêmes Acheter des vivres Pour tout ce peuple Or Il y avait environ Cinq mille hommes Jésus dit à ses disciples Faites-les à soi Par rangé De cinquante J'aime Jésus C'est un homme ordonné Un leader clairvoyant Un homme de foi Dynamique Qui apporte des solutions Il n'a jamais été un problème Pour un peuple Ni pour un homme Ou une femme Il a toujours été une solution Et tel il est Tel nous devons être Ils firent ainsi Et ils firent tous asseoir Et ils les firent tous asseoir Jésus prit cinq pains Et deux poissons Et levant les yeux Vers le ciel Il les bénit Puis il les rompit Et les donnant aux disciples Enfin qu'ils les distribuissent A la foule Verset 17 Tous mangeurs Et c'est là où je vais m'arrêter Tous mangeurs Et furent rassasiés Et l'on emporta Douze paniers Pleins de morceaux Qui restaient Alléluia Que quelqu'un dise La faveur La faveur de Dieu La faveur divine Amen Le deuxième passage C'est dans Luc chapitre 10 Toujours Malheur à vous Malheur à vous Gorazim Malheur à toi Bethsaida Car Si les miracles Qui ont été Faits Au milieu de vous Avent été faits Dans Tyre et dans Sidon Il y a longtemps Qu'elles se seraient repenties En prenant le sac Et la cendre C'est pourquoi Au jour du jugement Tyre et Sidon Seront traités Moins rigoureusement Que vous Et toi Capernaum Qui a été élevé Jusqu'au ciel Tu as bénéficié De la faveur divine Tu as entendu Le message De la faveur divine Qui sera Abaissé Jusqu'au séjour Des morts Celui qui vous écoute Celui qui vous écoute M'écoute Quelle faveur Celui qui vous écoute M'écoute Et celui qui vous rejette Me rejette Quelle profondeur Dans la faveur divine Au point que celui Qui l'écoute Qui nous écoute Qui t'écoute L'écoute Lui Dieu Et celui Qui te rejette Qui rejette ton dossier Et c'est ce que Dieu m'a dit Qu'il le fera cette année Au point quand même Que celui Qui rejette ton dossier Le rejette lui Celui qui rejette Ta candidature Le rejette lui Dieu Celui qui rejette Le message de vie Dont tu es porteur Le rejette lui Dieu Mais celui Qui vous écoute Celui qui vous reçoit Celui qui vous accepte Celui là même Qui vous recrute C'est comme s'il a recruté Dieu Dans son entreprise Alléluia Car Dieu N'est pas sur les arbres Dans la mer Dieu est en nous Dieu est dans la vie De ses enfants Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin En qui Dieu réside Regarde ton voisin Dis-lui Dieu est en toi Dieu est en toi Et cette année Quiconque te rejette Aura rejeté Dieu Quiconque rejette ta vision Aura rejeté une vision Émanant de Dieu Aura rejeté le Dieu Des cieux Quelle faveur Quelle faveur Comprenez-moi bien Je suis en train de parler Des éléments Qui déclenchent La faveur La puissance De la faveur De Dieu Dans notre vie C'est cela mon thème Ce matin Car je crois pertinemment Il y a des éléments Il y a des choses Non seulement Qui attire Mais qui déclenchent La puissance De la faveur De Dieu A nous Et lorsque nous sommes Conscients de cela Partout où nous arrivons Nous 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 apportons La solution A toute crise A tout problème A tout manque Nous devenons L'espoir De plusieurs Oui L'espoir De plusieurs Celui qui vous rejette Me rejette Et rejette aussi Celui qui m'a envoyé Quiconque rejette Jésus Rejettez le Père Celui qui l'a envoyé Les 70 Revint Puisqu'il s'agit Des 70 Lorsque vous remontez Au verset 1er Vous verrez que Jésus s'adressait Aux 70 Pas seulement Aux 12 Cette fois-ci Il avait jugé Nécessaire De donner du volume N'est-ce pas A son équipe Il avait jugé Nécessaire De donner de la taille A son équipe Plusieurs fois Ils se contentaient De 12 Mais cette fois-ci Il avait choisi 70 Et il les a envoyés Dans les villes Et dans les villages Deux à deux Que quelqu'un dise Partenariat Alléluia Allez ce matin En parlant De la puissance En prenant des choses Qui déclenchent La puissance De la faveur de Dieu Je voulais le dire Sur trois éléments Premièrement La bonne attitude La bonne réaction Face au défi De la vie Deuxièmement La générosité Chrétienne Oui Déclenche La faveur de Dieu Dans notre vie Et troisièmement Et enfin Je parlerai De la complémentarité Partenariale Dont nous avons besoin Cette année A l'église Dans tous les départements De notre église Pour aller plus loin Et plus vite Amen Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Oui C'est de cela Je voudrais parler Ce matin Premièrement De la bonne attitude De la bonne réaction Que nous devons avoir Mais avant cela Permettez-moi De vous rappeler Une vérité Nous sommes Dans un temps Important Du ministère de Jésus Dans ce passage Que nous venons de lire De Luc chapitre 9 En Luc chapitre 9 Nous arrivons au cœur Du ministère de Jésus Au centre Du ministère de Jésus Sa popularité Était grandissante Il devenait De plus en plus Populaire Tout le monde Avait entendu Parler de lui Même ceux qui Ne l'avaient jamais vu Certes Il allait de ville En ville De village En village Répandant La bonne nouvelle De Dieu Annonçant La bonne nouvelle De Dieu Invitant les hommes Et les femmes A le rejoindre Dans son royaume Parce que dans le monde Il y a deux royaumes Il y a le royaume de Satan Et il y a le royaume de Dieu Et Jésus était allé En campagne Dans le royaume de Satan Dans les villes Et les villages Dans les campagnes Dans les bourgades Partout Pour annoncer Le règne de Dieu Pour pécher Pour inviter les gens Hommes et femmes Grands et petits Pauvres et riches A le rejoindre Dans le royaume De Dieu Et la Bible nous dit A cette période De son ministère Sa popularité Était grandissante Sa renommée Et bien Est arrivée Jusqu'au Jusqu'à Dans les palais Jusqu'à Dans les palais Hérode a entendu Parler de lui Il était étonné Et il s'est demandé Est-ce que ce n'est pas Jean-Baptiste En fait Vous savez Hérode a été traumatisé Par la mort De Jean-Baptiste Cette demande D'Hérodias Mais il n'avait pas Le choix Puisqu'il avait dit Même si c'était La moitié De son royaume Qu'il allait Le donner N'est-ce pas A celle Qui allait Bien tenser Et Hérodias A bien tenser Et malheureusement Jean-Baptiste A été décapité Mais depuis lors Il était comme Traumatisé Et lorsqu'il a entendu Parler de ce jeune homme De 30 ans Beaucoup d'entre nous Ici ont 30 ans Ou un peu moins De 30 ans Ou un peu plus De 30 ans La majorité De Bethel J'allais dire Même 80% Des chrétiens De Bethel On a un peu moins De 30 ans Ou un peu plus De 30 ans Ça c'est la majorité Maintenant On a quelques Doyens Quelques papas Que nous estimons Beaucoup Qui sont au milieu De nous Que nous aimons Beaucoup Mais je suis Les gens avaient entendu Parler de ce jeune homme De 30 ans Qui faisait des exploits Quelqu'un dit Que la valeur d'un homme Ne dépend point De son âge Hallelujah Mais est-ce que toi Tu le crois Toi qui te considères Toujours comme petit Comme ne pouvant rien faire Chaque fois tu pleures Tu appelles tes parents Non je n'ai pas ceci Je n'ai pas cela Envoyez l'argent Faites ceci Je suis malade Dis à quelqu'un Tu dois arrêter ça maintenant Il faut grandir Un peu Un peu Sois plus responsable Hallelujah Alors Hérode avait entendu Parler de ce jeune homme Qui même depuis L'âge de 12 ans Pouvait dire A son père Ne savez-vous pas Que je dois rester Dans la maison De mon père Et m'occuper De ses affaires L'âge de 12 ans Il n'avait même pas Attendu l'âge de 20 ans Il n'avait même pas Attendu l'âge de 30 ans Mais quand il a commencé Quand il a eu 30 ans Il a commencé Plainement son ministère Il est entré Dans un ministère En plein temps Hallelujah Et les gens Sa réputation Avaient parcouru Toute la Galilée Jusqu'à Jérusalem Partout dans les villes Et les villages On avait entendu Parler de lui Il est temps Qu'on entend Parler de toi Ah oui Le monde Doit entendre Parler de ta foi Oui Moi depuis que j'ai lu cela Je me suis approprié De ça J'ai dit Je refuse De vivre en cachette Je veux inviter Quelqu'un A sortir de ce lieu Où tu t'es caché C'est quand on est Dans le péché On se cache On n'allume pas Une lampe Et le mettre Sous la table Sous le poisson Malheureusement Pendant que j'ai préparé Ce message Dieu m'a dit Parler à mon église Parce que beaucoup Sont cachés Ils ont des foies Cachées Au travail Vous cachez votre foie A l'école Vous cachez votre foie Vous êtes des lampes Allumées Pas pour être Cachées sous le boisson Mais on dépose la lampe Où ? Sur la table Pour quelles raisons ? Pour qu'elle est claire Tu es appelé A éclairer des familles Tu es appelé A éclairer des nations Tu es appelé A éclairer ton école Tu es appelé A éclairer ton travail Ton bureau Tes collaborateurs A éclairer ton patron Il y a des choses Que ton patron ne voit pas Que tu vois Éclaire-le Il y a des choses Que des subordonnés Au travail Ne voient pas Parce qu'ils sont aveugles Mais toi tu vois Éclaire-les Est-ce que ce matin Je peux avoir ici Des gens Des hommes et des femmes Qui sortiront ici Pour éclairer les gens Éclaire-les Sortez de là De là où vous êtes cachés Sortez de là où vous êtes cachés On n'allume pas une lampe Pour la cacher A quoi ça sert alors ? On dépasse beaucoup d'énergie On dépasse beaucoup de choses Pour acheter la lampe Pour mettre du carburant Vous ne comprenez pas là A l'époque c'était de l'huile On mettait dans les lampes Et même si c'est nos lampes d'aujourd'hui Mais à la fin du mois Tu payes N'est-ce pas ? Mais la lampe dont la Bible parle ici Ce n'était pas les lampes là C'était des lampes Un peu comme les lampes tempête Que nous avions dans nos villages à l'époque On mettait de l'huile Chez nous ils y en mettait du pétrole Mais ce n'était pas le pétrole là Brut C'est le pétrole qui est sorti du vrai pétrole là Je crois que c'était le déchet même du pétrole Mais ça éclairait Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Sortez de là où nous sommes cachés Sortons de là où nous sommes cachés Jésus a sa réputation Parcourait Toutes les villes et les villages Nous sommes une ville bâtie sur une montagne Alléluia Et il arrivera même dans la suite des temps Que les gens diront Allons à la montagne de l'éternel C'est pourquoi cette année Nous allons prendre beaucoup d'initiatives dans ce sens De révéler notre église De bâtir notre église comme sur une montagne En utilisant tous les réseaux sociaux Tous les moyens de communication Pour révéler notre église Parce que l'église est bâtie Doit d'être bâtie sur une montagne L'église ne doit pas être cachée L'église doit être visible Comme le chrétien ne doit pas être caché Mais il doit avoir une foi visible Ta foi doit produire des actes visibles Des actes concrets Des actes tangibles Ta foi doit produire des oeuvres Visibles Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Du pouvoir dit que ma foi a produit ça Ma foi a fabriqué ça Ma foi a donné naissance à ça Pourquoi ailleurs sous d'autres cieux Les gens ont le Saint-Esprit Et ils fabriquent des Yamaha Ils ont le Saint-Esprit Ils ont l'Esprit de Dieu Ils sont éclairés Ils sont capables de fabriquer ce pupitre joli là Ils sont capables de fabriquer ce micro Notre foi Cette année doit être une foi Qui fabrique des choses Une foi qui donne naissance à des choses Visibles et tangibles Pas seulement pour aller au ciel Mais aussi pour dominer sur la terre Parce que nous avons été créés Pour dominer sur la terre Dieu dit à Adahé Multipliez-vous Remplissez la terre Et la sujettissez là Et l'amène à ce message Je le prêche Surtout à vous Jeunes gens Qui êtes dans les plus Les meilleures universités de Dakar Dieu attend beaucoup de vous Beaucoup de votre foi Soyez éclairés Éclairés les autres Soyez visibles Soyez visibles Que vos oeuvres soient visibles Que votre foi donne naissance A des choses concrètes visibles Jésus n'était pas caché On ne peut pas être la solution du monde Et être caché Le monde va périr Malgré ta présence là Ta famille va périr Malgré ta présence Tu as ouvert tes yeux Tu le connais Mais est-ce que Tu le laisses Tu le permets De t'utiliser Pour que toute ta famille Voye La main de Dieu sur ta vie Et capituler devant lui C'est de cela Il s'agit ce matin Dieu m'a demandé De vous parler Pour qu'il n'y ait Aucun membre de votre famille Qui ne verra plus La gloire de Dieu sur ta vie La faveur de Dieu sur ta vie Et Abdi Le monde attend avec un ardent désir Romain 8 Un ardent désir La révélation Des enfants de Dieu Des fils de Dieu Que vous vous révélez Que vous soyez visibles Alléluia Jésus était visible Au mariage de Cana Il était présent Quand Lazare est mort Il était présent Quand la fille de Jairus est morte Il était présent Quand on allait enterrer Le fils de la veuve de Naïm Jésus était présent Et il ne se contentait pas D'être présent Mais quand il arrivait Il apportait un changement Il apportait la solution Les gens avaient faim Ils donnaient à manger Les gens avaient soif Ils donnaient à poire Les gens avaient besoin de vie Ils donnent la vie Les gens avaient besoin De quelqu'un Pour neutraliser la maladie Ils chassaient la maladie Les gens avaient besoin De délivrer des démons Ils chassaient les démons Oui Voilà ce que Jésus faisait Sa foi était visible Sa mission était visible On le voyait On l'entendait Mais toi on ne t'entend pas On ne te voit pas Quand c'est chaud On ne te voit pas Quand tout va bien C'est là où tu dis Alléluia Même à l'église Quand ça chauffe Tu disparais de l'église Quand tu entends Que l'église va acheter Des écrans lettres Tu disparais Jusqu'à ce que tu entends Que l'église a acheté Des écrans lettres Tu viens encore Alléluia Et tu regardes les images Et tu Non 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 Je dis à quelqu'un Non Ça ne se passe pas Comme ça Jésus était là Quand tout allait bien Mais il était là aussi Quand tout allait mal Et quand Jésus est arrivé Lui seul Faisait la différence Mais tu es chrétien Ou tu n'es pas chrétien Chrétien C'est à dire Petit Christ Christ sur la terre Ambassadeur de Jésus Représentant de Jésus Quand tu entends Que dans ton village De la sorcellerie Tu fuis ton village Alors que Tu es le seul capable De chasser les sorciers De neutraliser les sorciers Quand tu arrives Dans un lieu Où on dit qu'il y a La sorcellerie Dès que tu mets ton pied là Tous les sorciers Plient bagage Plient bagage Ils frient Vous savez comment le Seigneur M'a enseigné ces choses Je suis entré un jour Dans une salle Je crois que c'était Dans une cuisine Quelque part Et dès que j'ai allumé La lampe En fait Dans la salle Il y avait plein de cafards Dès que j'ai allumé La lampe Les cafards Se cherchaient Se cognaient Cognaient Le frigo Cognaient Les murs Se cherchaient Et en quelques minutes Il n'y avait plus de cafards Dans la salle Et je me suis arrêté Le Saint-Esprit Automatiquement M'a arrêté Sur cette scène Il m'a dit Tu vois ça Je vais t'enseigner Une leçon aujourd'hui C'est exactement comme ça Le monde des ténèbres Fonctionne avec vous Quand un enfant de Dieu Un véritable enfant de Dieu Arrive dans un village On dit Il y a des sorciers Tu arrives dans une famille On dit Il y a des sorciers Dans cette famille Dès que tu mets tes pieds là C'est comme une lumière On a allumé dans cette salle Et automatiquement Les esprits de mort Les esprits de stérilité Les esprits de maladie De tout sort Ils quittent Ils fuient Ils se cachent Ils disparaissent Parce qu'ils ont peur de toi Ils ont peur de toi Le monde des ténèbres A peur de nous Je veux le dire Aux chrétiens africains Je veux le dire Aux chrétiens africains N'ayez plus peur Du monde des ténèbres Le monde des ténèbres A peur de vous Dieu a dit à Jérémie Si tu trembles Devant eux Je te ferai trembler davantage Et il y a beaucoup de chrétiens Qui sont dans cette situation De Jérémie Où Dieu les fait trembler Où c'est même pas L'ennemi qui les fait trembler Mais c'est Dieu Parce qu'ils ont peur Dieu les fait trembler Dieu les fait trembler Pourquoi avons-nous peur ? Pourquoi arrêtons-nous D'aller dans nos villages ? Pourquoi avons-nous peur Des sorciers Des démons ? Pourquoi avons-nous peur De manger avec les sorciers De notre famille ? Pourquoi ? Pourquoi ? Celui qui est en nous Est plus fort Que le démon Qui est en eux Le sorcier C'est une personne Qui est habitée Par un esprit Mauvais Un esprit Satanique Et toi Tu es une personne Habitée par l'esprit De Dieu Mais quand deux Verbes se mettent A se suivre Le second se met A l'infinitive why A le professeur C'est pas ce que vous nous enseignez A l'école ? Alors les deux verbes là C'est toi et le sorcier Deux verbes Se suivent Et le second Parce que la Bible Dit que tu es devant Tu es la tête Tu ne peux pas être Le second verbe Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu es le premier verbe Et c'est le deuxième Le second Celui qui est derrière Qui se soumet Qui se met A l'infinitif Sa sorcellerie Est inactive Est-ce que je parle à quelqu'un ? Son pouvoir magique Est inactif Son pouvoir Satanique Est inactif Devant toi Il ne peut plus opérer Dans ta présence Il ne peut plus opérer Tu dors avec lui La nuit Il a envie de sortir De son corps Mais il ne peut pas bouger Ou bien il sort Mais pour revenir Dans son corps Quand tu es là Il ne peut pas Peut-être il est sorti Avant que tu ne viennes Entre temps Tu es venu Et quand tu es venu Dans ta chambre Lui il est dans sa chambre Mais vous partagez La même maison Tu es en train de bombarder Bombarder Prendre possession De ta chambre De la maison Et même du quartier Tu bloques Tu fermes Parce qu'on a le pouvoir D'ouvrir et de fermer On a le pouvoir De décider De lier Et de délier On a ce pouvoir là Je parle à quelqu'un Tu as ce pouvoir là Et là tu arrêtes Tu mets le sang de Jésus Comme une barrière Autour de cette maison Le sorcier est déjà sorti Il a envie de revenir Il ne peut plus Il ne peut pas Parce que tu as tout sécurisé Il faudrait que le chrétien africain Que nous en arrivions A ce niveau Où tout Nous est soumis Et Dieu donne sa faveur Cette année Pour que tout Puisse être soumis Que ce soit Les choses Que tu avais peur Maintenant Que la peur Se déplace Dans le camp adverse Je n'ai rien à peur Rien Rien Je n'ai peur De rien Je n'ai rien à avoir peur Rien du tout Rien du tout Ce n'est pas maintenant Non Je crois que L'oncle de Jésus L'a témoigné Hier à la réception Il dit Je connais cet homme Plus de 20 ans en arrière Il a raison au début De mon ministère A Kaulak Il dit Je le connais Je l'ai vu prêcher Dans les rues de Kaulak Dans des quartiers 100% musulmans Ceux qui étaient A la réception hier Vous avez entendu ça Tout jeune Il prêchait Le Christ Dans la voie publique Et il a raison C'est la famille 6 Qui m'avait mis En contact avec lui C'était un professe Disclogio Et j'allais souvent Prêcher la parole Et hier Quand il a pu le pas Dis ça Une de ses vies S'est approchée de moi Qui ne me reconnaissait même plus Elle s'est approchée Il m'a dit Pasteur J'ai donné ma vie au Seigneur Ce que vous avez Sémé dans notre famille Il y a plus de 20 ans A Kaulak A poussé à donner Ce que je suis aujourd'hui Je dis gloire au Seigneur Alléluia Alléluia Bien aimé Cette année Tu opères Dans la faveur de Dieu Tu es debout Dans la faveur divine Alors Tu dois Te considérer Exactement comme Dieu Lui il te considère Adopte une bonne attitude Face à tous les défis de la vie C'est le premier point Tu adoptes Une bonne attitude Tu adoptes Une bonne réaction Il faut avoir Une bonne réaction Face à tous Les problèmes De la vie Face à tous Les problèmes De la vie Parce que même Le succès Ou la vie De manière générale Ou même La réussite Présente des défis Nous pensons que Les défis C'est seulement Quand le sorcier Est là Quand la maladie Est là Mais même le succès Présente d'autres défis Même la réussite Présente d'autres défis Et la bonne réaction Que tu auras Face A ces défis A ces défis Détermine La suite Des événements La bonne attitude La bonne réaction Que tu as Que tu as Face A tous les défis De la vie Et bien Détermine La suite Des événements Dans ce passage De Luc chapitre 9 Jésus arrive Jésus arrive Dans un territoire Jésus arrive Dans un lieu Désert Dans un lieu Aride Dans un lieu Difficile Et il commence Il commence à enseigner Il commence à prêcher Et notez bien Il prêchait Comme le passeur Félix Sans regarder La montre Sans regarder Le temps Qui passe Mais aussi Il prêchait Et il avait En face de lui Des hommes Comme vous Qui ne regardaient Pas leur monde Pour dire Oh là 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 Oh là là Ah là ça commence Le temps Le temps Le temps Non Personne dans la foule Ne regardait sa monde Jésus non plus Ne regardait pas sa monde Et Il a prolongé Son message Il prêchait Il ne regardait pas Il ne constatait pas Que la terre tournait Il n'a pas fait attention Au soleil Qui se couchait Quand il fait attention Qu'il avait largement Dépassé l'heure C'était véritablement Difficile Les choses se sont compliquées Davantage Parce que la foule Était nombreuse Les gens étaient là Et c'était dans un lieu Où il n'y avait rien Aride Il n'y avait pas De supermarché Il n'y avait pas De boutique On ne pouvait Ni acheter Ni vendre Dans ce lieu là Alors Une situation se présente Et ce matin Je voulais te poser La question Comment Réagis-tu Face au défi De la vie Comment est-ce que tu réagis Quand tout Va mal Cette histoire Nous apprend Beaucoup Sur notre réaction Sur la manière Dont nous réagissons Quand les choses Ne vont pas Dans le sens Que nous le voulions Et face à cela Il y a plusieurs Attitudes Ou Plusieurs Décisions Que nous prenons Et souvent La première réaction Et c'est celle Des disciples Je l'appelle La voie De la facilité Les disciples Ont proposé Une solution Mais une solution Facile Une solution Très facile Renvoie la foule Renvoie la foule Jésus Et ses disciples Font face A une situation Compliquée De leur vie Et de leur ministère Cette grande popularité Qu'ils avaient Cet défi Qui s'est présenté Actuellement Devant eux Pour entacher A sa réputation Entacher Sa bonne réputation Et Jésus dit Oui La foule Est là Les disciples Viennent lui faire Remarquer La foule Qui est là Et le lieu Comment il est désert Il n'y a rien ici Et Jésus Les Donnez leur Vous-même A manger Et les disciples Dis Non Renvoie plutôt La foule Renvoie la foule Et cette pensée Cette voie Cette façon De faire Cette façon De voir Les choses Est en train De détruire L'Afrique Et même L'église africaine Face à tous Les défis Nous proposons Qu'on renvoie La foule Renvoie la foule Il faut les chasser Cela en train De détruire Des destinées Mais pas seulement Des destinées Cela en train De détruire Des organisations Des ministères Cela a fait couler Des entreprises Face à une crise Il dit Il faut déclarer La faillite Vous allez entendre Des gens vous proposer Patron Déclare la faillite De l'entreprise Jésus n'a pas Déclaré la faillite Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Certainement Je parle à un chef D'entreprise Aujourd'hui Qui dans Son commerce Dans ses affaires Dans son entreprise Entrait de rencontrer Beaucoup de problèmes Et quelqu'un Est venu te dire Déclare la faillite Renvoie la foule Renvoie tes employés Non Je m'adresse A quelqu'un Peut-être que je ne m'adresse Pas à tout le monde Mais je m'adresse A quelqu'un Il dit Renvoie la foule Déclare la faillite Renvoie tes employés On est au rouge Patron La société Au rouge Le chef comptable Est venu te voir Il dit Renvoie Les employés Mais ce matin Je parle pour toi Et Dieu m'a envoyé De te parler Ne renvoie pas la foule Ne renvoie pas Tes employés C'est sûr Il y a une solution Tu pourras le payer Par moi Si tu crois Car la Bible dit Si tu crois Tout est possible Tout est possible A celui qui Croit Je ne déclare pas la faillite Je n'abandonne pas Je ne baisse pas Comment est-ce que tu réagis Quand tout va mal Même dans ton foyer Il y a des gens comme ça Dès que ça ne va pas Entre lui et madame Et dit Yo madame Tu quittes la maison Non Ou madame Tu dis Moi je quitte la maison Ce n'est pas la solution Ce n'est pas la solution C'est la solution de Dieu C'est la solution De Satan Et de ses démons En ce moment Tu es sous l'emprise Du démon Qui provoque les divorces Comment est-ce que tu réagis Quand tout va mal Non je quitte les études Je quitte l'école Ah ah Et tu quittes l'école Tu tombes dans les mains Du démon de l'ignorance Et de l'échec Et il va bien te cribler Comme du blé Quitte l'école seulement Et tu verras Quitte l'école Tu verras D'ici deux ans Trois ans Tu vas regretter Tu vas pleurer Amérement Dans ta chambre Il n'y aura personne Pour te consoler Certainement je parle aussi A quelqu'un Qui a envie de tout De jeter l'éponge De quitter l'école Et de retourner Dans son pays Ou d'aller se chercher Comme vous le dites Je vais aller me chercher On ne se cherche pas On cherche Alléluia Toi c'est Dieu Qui t'a cherché Qui t'a trouvé Et il t'a dit De chercher Il t'a mandaté Pour aller chercher Les autres Pour aller chercher Aussi les autres Comment est-ce que Tu réagis Quand tout va mal Même dans les départements Non je quitte la chorale Je quitte le groupe de loi Je quitte Comment est-ce que Tu réagis Face à un problème Tu dis je quitte Au lieu de te considérer Comme étant la solution De ce problème là Toi tu quittes C'est-à-dire Qui va apporter la solution Quand c'est les autres Dieu travaille avec les autres Mais il ne travaille pas avec toi Dieu il est la solution Pour les autres Mais avec toi Il est l'échec Je quitte Naomi a quitté Bethlehem Quand Bethlehem N'avait plus de pain Mais Bethlehem N'a jamais cessé D'être la maison du pain Et quand même Quand bien même Que le pain manque Dans la maison du pain Mais en restant là On trouvera toujours de pain Un jour viendra toujours Naomi est parti Il est parti en aventure Il est parti dans d'autres pays Mais Elle n'a récolté que malheur Après malheur Elle a perdu son mari Elle a perdu ses deux enfants Elle a perdu sa belle-fille Et il ne lui restait qu'une rude La moabite Elle avait tout perdu Elle a décidé de faire comme le fils prodigue Le fils prodigue Ça n'allait pas Et puis il a décidé aussi Lui de partir Mais il mangeait avec les pouceaux Je suis là venu t'avertir Si tu quittes Là où tu veux quitter là Si tu quittes Les études Tu quittes Ton travail Tu quittes Alors que Dieu ne t'a pas demandé Et de quitter Tu vas manger avec les pouceaux Aucune prière au monde Ne pourra régler ton problème Aucun prophète au monde Ne pourra régler ton problème Ça je te le dis ici Je te le dis Et je ne blague pas Si tu quittes ce foyer Tu vas le regretter amèrement Ne soyez jamais parmi ceux-là Qui encouragent le divorce Qui encouragent les gens A adopter la mauvaise attitude Est-ce que je parle à quelqu'un ? Oui Vous savez je vous surveille dans les réseaux sociaux La semaine passée J'ai vu une soeur qui s'est allée Ils sont mariés avec un homme païen Un païen Un adorateur d'idoles Et certains d'entre vous Vous les avez encouragés Vous les avez envoyés des messages de félicitations Je dis mais quel esprit vous anime ? Quel esprit vous anime en ce moment ? Pas l'esprit de Dieu Mais l'esprit de Satan L'esprit de divorce Qui vous anime Soyez grand Soyez chrétien Adoptez la bonne attitude Lorsque tu ne peux pas dire à ton frère ou à ta soeur la vérité Laisse-le tranquille N'encouragez pas les gens dans la voie de la mort N'encouragez pas les gens dans le péché Vous participez à leur péché Vous participez à leur péché Est-ce que je parle à quelqu'un ? Comment tu peux dire à une soeur qui allait se marier avec un païen Félicitations Comment est-ce que tu peux le féliciter ? Comment est-ce que tu peux aimer ça ? Tu es animé par le même esprit qui l'anime Est-ce que je parle à quelqu'un ? Soit nous sommes des chrétiens ou nous sommes des païens Et si nous sommes des païens, nous irons tous en enfer Oui Car tous les païens iront en enfer Mais Dieu ne veut la mort de personne Dieu veut que nous tous nous soyons au ciel avec lui Dans la félicité N'encouragez plus les gens dans la voie de la perdition Adoptez la bonne attitude Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Adoptez la bonne attitude Si vous voulez attirer la faveur de Dieu sur votre vie Si vous voulez déclencher la faveur de Dieu Face à n'importe quelle situation Adoptez la bonne attitude La bonne attitude, la meilleure attitude L'attitude spirituelle Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dis à quelqu'un Après adoptez la bonne attitude La bonne attitude La bonne attitude La voie de la facilité C'est renvoi à la foule Mais la voie de la responsabilité Jésus dit Donnez-leur vous-même à manger Vous avez des solutions ? Un frère est dans ces situations Apportez la solution Deux Dites-lui ce qu'il doit faire Dites-lui ce qu'il ne doit pas faire Soyez responsables Ah je prie pour des chrétiens responsables Dans cette bégise Oui La voie de la responsabilité Empruntez tous Le chemin de la responsabilité Soyez responsables de votre vie Soyez responsables de votre avenir Ne mettez pas votre avenir Même entre les mains de vos parents Non Mon avenir dépend de ce que mes parents vont décider Non Mon avenir dépend de ce que le mari que j'aurai Il y a des filles comme ça Elles ne veulent rien faire dans la vie Elles attendent marier un homme qui a de l'argent Irresponsabilité Nombreuse Elles sont là Non le frère là Tel que je le vois Non le frère là Il va te voir Est-ce que tu as le master 2 Parce que au moins quand tu as le master 2 Voilà On peut imaginer quelle sorte de boulot il aura Et puis moi je m'attache à lui Pas parce que tu l'aimes Mais parce que tu aimes son argent Tu aimes son argent Tu ne l'aimes pas Tu ne le maries pas Tu maries son diplôme Tu maries son argent Tu maries sa réussite Beaucoup de chrétiens comme ça dans nos églises Et ce sont eux qui nous fatiguent Oh papa prie pour moi J'ai prié fatigué Adopte la bonne attitude maintenant A l'égard des frères La bonne attitude Cherche véritablement quelqu'un C'est pourquoi dimanche Ce vendredi passé Alors que la soeur Elisabeth A bien dirigé la prière Elle veut prier Mais là où seulement J'ai complété Elle disait Dieu nous va nous faire rencontrer Des boas Des boas A un moment donné Le Saint-Esprit m'a dit Lève-toi et complète sa prière Elle a bien prié Elle est vraiment dans le Seigneur Avec l'esprit Mais il y a quelque chose Une petite chose qui manque Et j'ai apporté ce plus là Que non seulement Que nous allons dépasser le niveau Où on cherche les boas Nous voulons arriver au niveau Où maintenant nous devenons les boas Et c'est ça C'est ce que j'ai ajouté Hallelujah Tu ne cherches pas A rencontrer un boas Mais tu deviens Cette année Le boas Que tout le monde Cherche à rencontrer Hallelujah Certains même pensent Que mon échec là Est lié à l'Afrique Si je quitte l'Afrique là J'arrive en Europe Ou en Amérique là Oh mes problèmes sont réglés Oui Allez en Europe Allez en Amérique Je vous ai dit Entre la Banque mondiale Et le FMI J'ai vu Des sans-domicile fixes A Washington Lui il est là Les américains sont là Ils ne vont pas me contredire Il y a des sans-domicile là-bas En Europe J'ai vu en France A Paris Dans les rues de Nantes Des africains comme vous Qui croyez qu'une fois Arrivé en Europe C'est fini là Ils dorment dans le froid Moi je préfère être En sans-domicile fixe en Afrique Qu'être en sans-domicile fixe en Europe Parce qu'ici il n'y a pas de neige Hé 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 Ici Ici même Pendant la chaleur Nous tous on est sur le sans-domicile fixe Là sur les terrasses Et on dort On dort plus à l'intérieur Mais en Amérique Si tu es d'abord Là sans-domicile fixe Tu es foutu Si ça vient de Dieu Quand tu partes là-bas Il n'y a pas de problème Moi j'acclamerai des deux mains Mais si ça ne vient pas de Dieu Mais quand tu le cherches Et c'est charnel C'est là où tu n'as pas la faveur de Dieu Tu n'as pas le soutien de Dieu Tu n'as pas le regard de Dieu Et tu vas souffrir Si Dieu ne te veut pas là-bas Maintenant si Dieu a tracé les chemins Alléluia Pour toi Il dit tu vas emprunter ça Tu vas voir Tu arrives là-bas J'ai vu des gens Qui sont arrivés là-bas Qui ont explosé Et je prie que tu Arrises dans les reins De ces gens-là Quand tu arrives quelque part Tu exploses Parce que tu suis les voies Tracées par ton Dieu Et suis les voies Que Dieu a tracées pour toi Adoptons la bonne attitude Face aux défis de la vie Face aux problèmes de la vie En Afrique Pourquoi les sectes Prospèrent en Afrique Vous ne vous êtes jamais demandé Cette question-là Plus qu'ailleurs Toutes les sectes sont en Afrique Et dans nos pays comme le Sénégal Les sectes La franc-maçonnerie La sorcellerie Les réseaux Je n'aime pas ça Les réseaux On dit non Si tu entres Tu amènes quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre Amène quelqu'un Quelqu'un amène quelqu'un Et puis on commence à te payer Et toi tu ne travailles pas Et on te paye J'ai dit sorcellerie Sorcellerie Et ça c'est la voie de la facilité C'est la voie des disciples C'est la proposition des disciples Ils renvoient la foule C'est la facilité Oui je vais gagner chaque mois de l'argent Et je ne vais rien dépenser Demandez Tous ceux qui ont essayé dans cette église-là Je ne les ai jamais encouragés Et tous ont échoué Tous il n'y a même pas un seul Qui a gagné quoi que ce soit Dans ces histoires de réseau De réseautage Ou je ne sais pas de quoi On dit c'est une pyramide J'ai peur de tout ce qu'on dit pyramide là La sorcellerie n'est pas loin de ça Je préfère travailler Transpirer tous les dimages ici Oui Je préfère mouiller le maillot Je préfère vendre du poulet Vendre du jus Et avoir de quoi subvenir aux problèmes de ma famille Je préfère aller cultiver à Tchadjaï Je préfère élever même des porcs Oui Que d'entrer dans ces histoires de réseau Ça c'est la facilité Et ça ne prospère qu'en Afrique Je suis allé en Amérique Je suis allé en Asie Je suis allé en Europe J'ai vu Je n'ai pas rencontré là-bas les réseautages C'est en Afrique ici Ils savent que les Africains aiment la facilité Créer toutes sortes de réseaux Et ça a rendu les gens paresseux Paresseux On ne veut plus travailler On ne veut plus travailler Je refuse la voie de la facilité La bonne attitude La prostitution Oui Même dans les universités aujourd'hui Les jeunes filles se prostituent Pour avoir de l'argent On est de travailler C'est pourquoi je suis content et fier Des jeunes filles de Bethel Qui vendent même du jus en bas Oui Ils vendent des beignets Encourageons-les Moi à chaque fois J'achète Je m'efforce d'acheter Pour les encourager Parce que c'est cela La voie de la responsabilité Elles ont dit non Elles ont dit non à la facilité Non à la facilité Non à la prostitution Déguisée Il y en a qui ne sont pas les plus grandes prostituées Mais n'ont pas de carte Vous verrez mieux même d'aller chercher une carte Parce que c'est la même chose Tu vas de copain à un copain Et la motivation c'est l'argent Parce que tu ne veux rien faire dans la vie C'est le copain qui te prend en charge Tu es un copain boutiquier Alors tu es un copain cosmétique Qui te donne les parfums Tu es un copain qui vend des machins Tu es un copain chinois Tu es un copain Voilà Sénégalais Tu es un copain congolais Tu es un copain gabonais Tu es un copain Prostitution 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 C'est cela le nom C'est cela le nom Même les femmes mariées Souvent Si tu ne me donnes pas l'argent Tu ne me touches pas Prostitution Oui oui Prostitution Maintenant ton mari paye là pour te toucher Il ne donne pas l'argent Il ne te touche pas Femme mariée Prostitution Je m'ai demandé de vous parler clairement ce matin Fuyez la voie de la facilité Fuyez la voie de la facilité Fuyez la voie de la facilité Empruntez la voie de la responsabilité Soyez des chrétiens responsables Qui changez les choses Même dans l'église aujourd'hui Même dans le milieu des pasteurs Il y a cette prostitution Les gens ne veulent plus tenir des campagnes d'évangélisation Vous n'avez pas remarqué Les églises n'ont plus de campagne d'évangélisation C'est séminaire après séminaire Quand ils organisent séminaire On a invité un prophète venant de Le prophète arrive et dit J'ai vu l'esprit de Dieu sur toi Le Seigneur m'a dit Ton église est ici Ton père c'est ce pasteur là Manteur 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 Prostitution On est dans les évangélisés Gagner des âmes On va dans les églises Et on pêche les gens Et vous savez On ne prend jamais les bons chrétiens Dans les bonnes églises Ici à Bethel Il n'y a jamais quelqu'un de bien Qui a quitté notre église Jamais Quelqu'un de bien Si vous me prenez les rebelles Les incapables Les prostituants de l'église Prenez Tenez Allez Allez D'aim 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 Insoumis Vous nous délivrez Des chrétiens Prostitués Vous nous rendez En service Et vous Vous avez une organisation Une église De sorciers Une église De rebelles Une église De prostitués Cette église N'y aura nulle part C'est pourquoi vous entendez Que tel a créé une église Il a pris tous les rebelles Des églises Il a formé une clé Six mois L'église s'est disloquée Ça n'existe plus Nous connaissons ça ici à Dakar Parce que nous nous transpirons Pour faire cette église là C'est pas la facilité Tous les jours Nous sommes en mission Nous sommes en évangélisation Nous multiplions nos activités Nous jeûnons pendant 20 jours Nous nous privons de la nourriture Pour attirer les âmes Et puis tu viens dans une telle église Dans une telle atmosphère Pour faire du mal Le mal que tu fais Retombe sur ta tête Retour à l'envoyeur C'est pourquoi cette année Nous allons créer Une école des combattants Une école des guerriers Une école Une école des soldats Une école des combattants Pour nous Pour combattre Spirituellement Tout mal Tout projet Que quelqu'un aura formé Contre toi Va retomber sur sa tête Alléluia Nous allons adopter La bonne attitude Bonne attitude Qui nous fait fuir La voie de la facilité Et qui nous fait marcher Et vivre Dans la voie De la responsabilité En Afrique On a ce qu'on appelle Le leadership criminel Le leadership criminel C'est ce leadership là Après toi C'est le chaos Après toi C'est le chaos Ça c'est aussi Ça fait partie De la voie de la facilité Deuxièmement La générosité Parce que vous là Quand je vous vois monter C'est que mon temps est fini Donc deuxièmement Nous parlons De la générosité Cette générosité Aujourd'hui A été manifestée Dans ce passage Par cet enfant Qui avait Cinq poissons de pain N'est-ce pas Et qui l'a partagé Avec Jésus La grandeur La taille du défi Ce qui nous empêche Souvent de donner Même en Afrique Et où Dans nos églises C'est souvent Nous pensons à la grandeur Ou à la taille du défi Le défi est trop grand Le budget est trop élevé Nous sous-estimons Deuxièmement Ce que nous possédons Et même ce que nous sommes Nous sous-estimons Ce que nous avons La foule était trop grande Les gens étaient trop nombreux Le défi Le défi est cher Le budget est très élevé La dot est trop chère Et on ne se marie pas La dot non Je ne me marie pas Parce que la dot est trop chère Et tu es là Tu campes sous cette position La dot est trop chère La dot est trop chère Et tu multiplies Les copines A gauche et à droite Et la dot est trop chère Ce que tu donnes aux copines Les maisons que tu payes ailleurs Les habits que tu payes Les maquillages que tu payes Les voyages que tu payes Les hôtels que tu payes Si tu mettais ça Dans un compte bloqué Tu vas payer la dot Quel que soit le montant Est-ce que je parle aux gens De l'Afrique centrale maintenant ? Oui Ce message appartient à vous Ressortis dans l'Afrique centrale Où la dot chez vous est trop chère On paye jusqu'à payer Même les diplômes de la fille Si tu n'as pas le pouvoir De changer ça Pendant que tu es étudiant Commence à économiser Pas de copines Pas de maquillage payé Pas de produits payés Pour une fille Je ouvre un compte bloqué Appeler dot Quel que soit le montant Demandé par la belle famille Tu pourras le payer Et te marier correctement Arrête d'inviter les gens Et les autres au restaurant Quand tu as un peu d'argent Ta bourse arrive là Les soeurs vont commencer Dans l'église Mon frère à moi Non Tu n'es pas son frère à elle Tu es le frère de tout le monde Tu es le frère de tout le monde Faut pas avoir ta soeur à moi Faut refuser cela au nom de Jésus Ma soeur à moi Et tu es là en train de nourrir La femme de quelqu'un d'autre Parce qu'elle va même pas te marier Elle va te dépouiller Et te jeter Comme un citron là Un morceau de citron presse là Quand tu n'as plus de jus On te jette dans la poubelle Il va aller prendre le millionnaire Celui qui économisait Celui qui économisait Qui a gardé beaucoup d'argent Et qui a 5 millions pour payer la dote Elle va aller l'épouser Toi elle te jette dans la poubelle Je suis en train de parler Pour t'ouvrir les yeux Je t'ouvre les yeux Maintenant c'est fini hein Allez frère Vous êtes équipés Parti d'aujourd'hui là Une soeur vient te faire les yeux Grimage là Même s'il a posé Mache Depose Parce que maintenant Elles font toutes sortes de choses Elles ont des yeux sur les paupières Elle va te regarder Elle va rouler Elle va rouler les yeux Comme ça à gauche et à droite Tu dis au nom de Jésus Je te bloque Roule tout ce que tu as besoin de rouler Roule tout Moi les anges ont roulé la pierre de la tombe de Jésus Oui Alléluia Je bénis Dieu pour la vie de cet enfant Et bien Quel que soit le niveau du défi Elle avait de quoi participer Elle a apporté sa participation Et toi Quelle est ta participation Dans ta famille Quand les gens cotisent dans ta famille Tu dis non moi je n'ai rien C'est toi le chrétien Et c'est lui C'est toi qui n'as rien dans la famille Esprit de pauvreté A l'église On dit donnez la dîme On dit non Malin Il y en a quand on commence à parler beaucoup d'argent là Il y en a même ça les énerve De parler beaucoup d'argent à l'église Heureusement vous avez un pasteur Qui ne parle pas beaucoup d'argent Mais l'argent est biblique Alléluia Si quand on parle d'argent Ça t'énerve là Tu as un démon De cupidité Qui t'habite Alléluia Alors Il faut Être généreux Générosité Ce n'est pas seulement Même sur la question de l'argent Mais c'est aussi dans les idées Il y a des gens Ils sont tellement cupides Qu'ils ne veulent même pas Partager leurs idées Partager leurs projets Apprenez à Partager Il y a plus de bonheur à donner Qu'à recevoir La main qui donne Est au-dessus de celle Qui reçoit Si toute ta vie Tu ne fais que recevoir Sache que les autres Sont au-dessus de toi Apprenez à donner Et soit généreux Un enfant A déclencher le processus De la manifestation De la puissance De la faveur de Dieu Un enfant A déclencher le processus Par lequel Dieu voudrait Manifester sa faveur divine Un enfant Un enfant Toi barbu Tu ne peux pas déclencher Le processus De la faveur de Dieu Depuis un certain temps J'ai remarqué Que les jeunes Aiment la barbe Maintenant Moi c'est pourquoi Je vais à l'encontre De ce que vous faites Je ne laisse plus la barbe Quand j'ai commencé Quand tout le monde Commençait à laisser Leur barbe Moi je rase ma barbe Parce que je refuse Le conformisme Ne vous conformez pas A ce siècle présent Moi je suis résistant A tout ce qu'on dit C'est la mode Tout le monde le fait Car tout le monde Ne fait jamais La volonté de Dieu Mais quelques-uns Tout le monde N'ira pas au ciel Mais quelques-uns C'est quiconque croit Je rase ma barbe Et aujourd'hui On a des barbus Irresponsables Des barbus Pingres Et cupides Qui ne partagent Ni leurs idées Ni leurs projets Ni leurs ressources Qui ne partagent rien Ils pensent Qu'ils doivent seulement Recevoir tout le temps On ne m'a pas donné ça On n'a pas fait ceci pour moi On n'a pas partagé avec moi Non, non, non Dans cette église Il n'y a plus l'amour Mais c'est toi-même Qui dois manifester l'amour Pourquoi tu penses aux autres Et enfin La complémentarité Partenariale La capacité de collaborer Avec les autres L'individualisme En train de détruire Notre monde L'individualisme On dit chacun pour soi Et Dieu pour tous C'est des concepts mondains Un chrétien Un chrétien n'a pas le droit De proclamer comme ça De sortir de sa bouche Des concepts mondains Dieu n'a pas dit Chacun pour soi Dieu pour tous Dieu pour tous Et tout le monde ensemble Regardez Ce partenariat Entre Jésus Les disciples Et l'enfant A produit quoi Beaucoup de ressources Beaucoup de ressources A produit La solution A ce défi A ce problème Qui existait Le lieu est aride Il n'y a rien à manger Mais quand Jésus Était là Il a tendu la main Aux disciples Les disciples ont tendu La main à l'enfant L'enfant est venu Les trois parties Se sont rassemblées L'union fait la force Du temps Les trois parties Elles sont réunies Madame et monsieur Se sont réunies Madame dit Moi j'ai un million Monsieur dit Moi j'ai deux millions Parce que les hommes Ont toujours plus Voilà Moi j'ai deux millions Et même le fils L'enfant qui est là A qui on donne le goûter Mais quand on apprend A être responsable Il dit Papa Moi j'ai cinq mille Il dit Amen On cotise On peut faire beaucoup Est-ce que je parle A quelqu'un Ce partenariat Cette complémentarité Partenariale A produit Un grand miracle Un grand miracle Un des plus grands miracles Jamais réalisé par Jésus Alléluia La foule a mangé Il restait douce panier Que le Seigneur nous aide Je vous invite à vous mettre debout Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus